salut à tous et bien sûr magic arena fr comment ça va fou et ben écoute pas mal et toi très très bien on se retrouve aujourd'hui avec un ton qui ne va pas du tout alors que ça va très bien là en vrai ça va très bien ça va très bien à mon quatrième à third du coup on va parler dans cette vidéo petite explication de quoi que c'est que ça quelques cartes qu'on met en avant juste derrière pour vous parler un petit peu de notre avis un petit peu sur l'extension de ce qu'on forci parce qu'on voit pour le futur un petit peu de l'historique et également on vous présentera des déclics après un petit peu le point zéro encore une fois de la meta avec cette extension qui vient de sortir trois decks c'est ça quatre trois bons decks trois bons decks qui vont mais sûr qu'ils sont bons à je valide déjà il y en a un que j'ai validé personnellement et les autres ma bouche les a validé personnellement donc tu as été j'ai été un crash test tu as prêté ton corps à la science exactement donc non non c'est 100% validé les trois premières déclics dont on va vous parler c'est les premières déclics que vous allez rencontrer pour grinder le ladder et ce sont des bonnes déclics pour commencer un petit peu à interagir avec ce format historique qu'est ce que c'est à mon quatrième master pour ceux qui ne le sauraient pas et je sais qu'il y en a qui regardent cette vidéo et qui ne savent pas ce n'est pas la nouvelle extension du standard sachez-le ça n'a pas joué dans le standard qu'en octobre c'est seulement jouable pour l'historique et c'est de la réédition explique nous tout exactement avant de vous expliquer tout je vais expliquer autre chose comment se servir du code valet peal 2020 sur la boutique magic bazaar le transpondre sort merci beaucoup à eux qui vous donne du coup enfin comment s'en servir au moment où vous allez vous avez fait votre panier vous voulez passer à la caisse comme on dit vous pouvez mettre un code promo et du coup c'est là qu'il faut le mettre petit petit tips voilà si jamais se vous demandez comment faire et qu'est-ce qu'il vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires comment ça fonctionne les points de fidélité un euro égal un point ou 150 points vous avez 5 euros de bon achat vouloir sur toute la boutique donc avec notre code vous arrivez plus vite au bon achat pour en avoir plusieurs d'ailleurs si jamais vous faites des commandes colossales plusieurs commandes donc donc n'hésitez pas faites vous plaisir ça nous soutient merci beaucoup à tous ceux qui l'ont utilisé qui utiliseront et le code créateur m'a dit qu'elle n'avait faire sur la boutique apple game store classico donc cette extension à mon quête remastered qu'est ce que c'est déjà parce que les gens d'hiver en quête c'était déjà mais c'était déjà sur le jeu mais ça n'y est plus et qu'est ce qui se passe machin truc et ben en fait c'est une réédition de d'une grande partie des cartes des extensions à mon quête et l'âge de la destruction donc le bloc qu'on appelle le bloc à mon quête un bloc c'est un ensemble de plusieurs extensions qui a été des deux extensions été fusionnés pour créer une nouvelle extension en fait qui va rajouter de coup beaucoup de cartes à magic arena uniquement jouable en pionnière en pionnière en historique et jouable plus tard en pionnière parce que le pionnière sera à terme sur magic arena et du coup ça fait partie des cartes enfin il ya beaucoup de cartes de mon quête qui sont joués en pionnière donc ça permettra d'y arriver petit à petit mais en plus des cartes d'un mon quête et de l'âge de la destruction est aussi quelques cartes dont on va parler que vous pouvez voir au dessus de nous qui n'étaient pas présents ces extensions qui ont été rajoutés on vous les présente pas toutes on vous présente juste les quelques cartes clés qui auront vraiment un intérêt même si les autres peuvent être joué jouable de près de l'eau mais voilà on vous font vous fait on fera une présentation succincte de ces cartes là comment vous pouvez obtenir cette extension on peut l'obtenir dans des boosters achetables dans la boutique et ça vous donne une carte aussi si vous achetez 50 non 45 ou 90 booster c'est un petit chat c'est par 90 il me semble à que 90 je sais pas je crois que tu peux acheter 45 on va aller voir dans la boutique pour confirmer voilà vous pouvez acheter en booster vous pouvez aussi les crafter mais entendu alors il ya beaucoup de cartes 1 338 en tout donc ça fait quand même pas mal même s'il ya beaucoup de commune en cours mais il ya beaucoup de mythiques et dans aussi vraiment beaucoup et en plus vous pouvez les obtenir en faisant du limité donc du draft ou du paquet scellé actuellement il ya du draft contre joueur uniquement je sais pas si le format sera jouable d'une autre façon avec des gold ou quoi contre des bottes peut-être en tout cas pour l'instant c'est pas le cas au moment où on parle et on vous fera certainement un petit point enfin moi je vous ferai un petit point draft tout à l'heure d'ailleurs j'ai pas une connaissance très approfondie mais je peux vous donner d'autres petits tips vite fait on fera une vidéo peut-être dédiée plus tard pour le pour ce format là s'il s'il reste et du coup comme je disais tout à l'heure voilà c'est une extension qualité édité pour l'historique vraiment pour enrichir ce rangir et de baladou enrichir ce format avec plein de nouvelles cartes très très cool la plupart étaient déjà codé entre guillemets dans le jeu donc ça a été plus facile de faire cette extension pour wizard et ils ont permis de commencer plus tôt entre guillemets à nous mettre des cartes dans le jeu pour préparer l'arrivée du pionnier un jour ouais c'est la première fois qu'on a une extension comme ça qui vient se greffer à l'historique ça se comporte comme une extension de standard mais seulement pour l'historique où vous pouvez acheter du coup des boosters dans la boutique je trouve que c'est super intéressant bon récapé pète pour être très très concis à mon quête remastered c'est à mon quête plus hour of devastation plus des rééditions le tout compacté en en tirant le meilleur évidemment 338 cartes au total et puis là du coup on va vous sortir quelques cartes que on a isolé et qui nous paraissent être des cartes qui sont intéressantes pour le format historique en compétitif en construit exact alors on va commencer par la présentation des quatre mécaniques qui accompagnent ces extensions on va commencer par l'éternalisation qu'on voit sur la championne d'esprit qui est une très bonne carte d'ailleurs qu'est ce que ça fait que l'éternalisation vous pouvez payer le coup quand la carte est au cimetière vous l'exerce votre cimetière et vous créez un jeton 4-4 qui est une copie de la carte mais qui est un zombie en plus et du coup qui fait qu'elle même effet donc là pour cette main-là si on utilise l'éternalisation de cette championne d'esprit on va avoir une 4-4 qui quant à l'arrivée en jeu nous permet de piocher potentiellement des cartes égales à sa force puis de se défausser de 2 donc quand on la joue pour 3 on pioche devant des fausses 2 mais quand on a joué en éternales on pioche 4 on des fausses 2 et ça permet vraiment de faire une très bonne value potentiellement donc l'éternalisation très cool deux en un sur une carte c'est une mécanique qui est très forte deux mécaniques là sur la suivante de ketra le recyclage que vous connaissez déjà mais voilà c'est une des mécaniques qui faisait partie du bloc à mon quête et l'embaumement en bon moment c'est exactement pareil sur le principe que l'éternalisation c'est à dire qu'il faut que la carte au cimetière vous payez le coup vous créez un jeton sauf que le jeton n'est pas 4-4 il garde les mêmes statistiques donc c'est vraiment une copie conforme l'embaumement de la carte donc là si on embaume la suivante de ketra on refait une 3-3 vol sur le chambre à taille de ça c'est comme l'éternalisation sauf que tu as pas le boeuf voilà c'est juste une copie de la créature c'est comme si vous la rejouiez sauf que c'est un token ça vous évite de le faire à l'infini et dernière mécanique le surmenage alors qu'est pas vraiment mis comme un mot clé on voit comme l'embaumement recyclage ou quoi qui est toujours dans un texte de carte et qui vous précise ce qu'il faut faire quand vous surmener une créature il se passe quelque chose donc là par exemple si on surmène l'annonciateur de gloire on inflige quatre blessures à une créature non dragon qu'un adversaire contrôle et ce qui va se passer quand vous surmener c'est au moment où vous attaquez en fait vous allez dire si vous attaquez ou si vous attaquez en surmenage pour le faire attention sur arena il faut pas faire attaquer avec tout sinon ça ne met jamais surmenage d'accord il faut cliquer sur la créature ça vous propose attaquer ou surmener et là donc vous avez le choix attention pas vous faire trixer là dessus et une fois du coup vous avez décidé de surmener la créature ne se dégagera pas à votre tour suivant donc en gros elle peut attaquer un tour sur deux c'est ça de base mais du coup faire son effet de surmenage un tour sur deux ou vous voulez attaquer tous les tours ou alors vous voulez attaquer plus faire quelque chose de sympathique mais tous les deux tours donc soit vous saucier avec cet annonciateur soit vous surmener du coup vous tuez une bête et vous mettez quatre points mais un tour sur deux c'est ça voilà donc c'est les nouvelles mécaniques qui vont venir se greffer et se rajouter au format historique construit actuellement ensuite du coup on a quelques cartes parmi les 338 qu'on a voulu sortir du lot comme pour vous faire un espèce de petit top qu'elle serait un petit peu le top craft les meilleures cartes les cartes qui vont pouvoir impacter le format ou qui vont juste être des bonnes cartes que l'on va avoir envie de jouer ou au moins essayer de jouer et on va commencer par la saisie des pensées qui était une carte qui n'était pas présente dans mon quête qui était présente dans les invocations que vous pouviez avoir de manière random et extrêmement rares dans vos boîtes de booster et voilà saisie des pensées c'est une ancienne carte de magic qui est jouée dans la plupart tous les formats éternels dans laquelle elle est légale c'est à dire tous et donc c'est une excellente carte qui permet pour un en rituel un joueur ciblé révèle sa main vous y choisissez une carte non terrain ce joueur se défausse de cette carte et vous perdez deux points de vie ça rentrera dans tous les agros qui jouent du noir dans tous les midranges qui jouent du noir dans la plupart des contrôles qui jouent du noir si c'est pas en mendex et en side c'est probablement la carte la plus jouée de à mon cas trimastered actuellement dans le format c'est la meilleure carte de discarde on va dire d'albasse quoi d'albando d'albando peut dire c'est la meilleure carte de l'univers en fait si on prend pas le format dans lequel elle va évoluer c'est de base la meilleure carte de discarde puisque un mana on enlève n'importe quelle carte qui n'est pas un terrain il la seule carte qui peut faire concurrence c'est ce qu'on appelle l'inquisition de kozilek mais c'est circonstanciel on va dire c'est ça que vraiment c'est une très très bonne carte ajoutée au format c'est ça là tu payes sa polyvalence pour deux points de billes parle nous du pack de négation je sais que tu aimes bien la carte du pack de négation déjà le dessin est super stylé ils ont mis des dessins originaux enfin nouveau plutôt pour les les versions invocation notamment les versions donc c'est ça fait assez plaisir ça pour zéro on contre car le sort ciblé en éphémère là vous à dire quoi quoi pardon et là vous tombez à la renverse mais calmez vous calmez vous parce qu'en fait il ya un petit downside comme on dit un petit effet négatif au début de votre prochain entretien vous payez cinq manades ou deux bleus si vous ne le faites pas vous perdez la partie donc en fait c'est un contre c'est assez fort voilà tout de suite vous dites voilà c'est bon je redescends en presse là on en est bien là parce que j'allais tout casser moi je quittais magic arena paix le mec se barre quoi tu le dis un contre à zéro juste ils ont pété un plomb il a puté ferie ça y est c'est la fête qu'est ce que ce pack de négation fait en fait en gros c'est que ça va protéger souvent une combo à quelque chose de puissant ça vous permet de dépenser vos ressources votre mana et de quand même avoir un contre le l'effet négatif c'est qu'au tour d'après ça a vidé une grosse partie de votre mana à l'entretien en plus que vous avez enfin ça va être compliqué pour le tour une fois que vous avez payé ça mais ça vous a permis d'être vraiment safe un tour et la plupart duisant c'est une carte qu'on joue dans les des combos notamment pour avoir une protection quand on commence à partir le mec dit attends je compte non quand je contre pas moi j'ai pas de négation vous pourrez leur plusieurs en main et contrez plusieurs fois et du coup vous partez en combo par contre si vous gagnez pas tour d'après vous devez payer plusieurs fois cinq manas ouais donc vous avez j'espère que vous avez et si vous pouvez pas les payer si vous avez que quatre manas par exemple vous n'avez pas le temps de poser intérêt entre temps c'est à l'entretien c'est au tout début du tour du coup vous perdez la partie instantanément le petit jeu avec cette carte c'est que si vous avez gagné il n'y aura pas d'entretien donc pas de quoi payer donc voilà c'est vraiment une carte que vous allez jouer pour protéger une de votre une de vos combos c'est une bonne carte c'est une bonne carte sera pas forcément joué en vrai mais c'est une carte qui est très puissante et qui peut permettre de stabiliser en fait des jeux de les protéger ça sera pas joué à l'instant t parce qu'il n'y a pas de deck combo puissant dans le format mais ça sera joué probablement plus tard dès qu'il ya des gros deck combo qui vont arriver typiquement un deck kathis pourrait envisager d'avoir des packs de négation s'il revient tu vois et pour pouvoir se protéger potentiellement je pense que combo c'est kathis c'est pas assez aux lignes pour avoir besoin de pack de négation justement c'est un des combos qui est un plan de jeu mid range ouais il peut se relever on va dire va se relever qui est pas vraiment aux lignes sur sa combo mais un deck comme storm pour ceux qui connaissent les formats éternels ou lui doit être deux jeux plein de sortes d'affilée en fait lui il aura envie probablement d'un impact de négation on a repose en paix qui pour deux est un enchantement quand repose en paix arrive sur champ de bataille exilé toutes les cartes de tous les cimetières si une carte ou un jeton devait être mis dans un cimetière d'où qu'ils viennent exilé le à la place ça c'est l'enchantement par excellence qui permet d'exiler tous les cimetières ouais ça ressemble beaucoup à l'inlay du vide pour ceux qui jouent déjà en standard actuellement qui est pareil un enchantement pour quatre qui exilent tous les cimetières mais que vous pouvez vous pouvez jouer gratuitement si vous avez dans votre main de départ c'est une carte que l'inlay n'exilent pas les cimetières quand elle arrive non quand elle arrive elle n'existe pas mais en fait comme tu l'as joué dès le tour 1 ouais si tu l'as joué tour 1 comme tu es censé la jouer tour 1 sans la payer ça fait plus ou moins la même chose en gros les decks blancs vont jouer repose en paix les decks noirs vont jouer l'inlay du vide ce qui fait que maintenant dans le format historique on a les deux situations et les deux solutions et c'est plutôt pas mal parce qu'on voit qu'en plus avec l'arrivée d'un moncat remaster on a beaucoup d'effets comme éternalisation embaumement bon voilà repose en paix ça dit tes huros tu les rejoues pas tes eternal life tu les rejoues pas tes embaumements tu les rejoues pas tes chats qui reviennent dans les fours tu les faim voilà toutes les mécaniques liées au cimetière ça dégage c'est généralement une carte de side et une carte notamment de deck contrôle exactement et en plus en fait tant qu'elle est là il n'y a pas de cimetière c'est parce que ça existe tout ce qui devrait y mettre il va y aller la fureur des dieux fureur des dieux avec un très bel art work aussi pour trois on a un rituel rouge qui inflige trois blessures à chaque créature et si une créature ayant subi des blessures de cette manière devrait mourir ce tour ci devait pendant le moment elle saute aussi exilé à la place bon c'est une espèce de mini vrais en fait ça rappelle un peu le clair ont sauf que effet un peu plus boeuf ça exilé c'est ça que là où clair on peut vous donner le lifelink à la vous mettez trois à toutes les créatures et toutes celles qui devraient mourir ce tour ci on sont exilés donc quand même assez puissant on l'a vu souvent dans les sides des decks qui jouaient rouge comme gestion à gros très bonne carte c'est sûr que ce sera joué à un moment donné on voit le mono rouge avec pas mal de créatures qui prennent fureur des dieux qui commencent à pop eh ben c'est une très bonne réponse qu'on voit les decks un peu d'une sacrifice avec toutes leurs petites créatures aussi qui prennent très bien fureur des dieux et qui sont qui ont le bon goût d'être exilé en plus eh ben ça ça indique encore plus que fureur des dieux peut-être une carte qu'on bonjour c'est ça en tout cas c'est une carte qui est jouée dans les formats éternels où elle est légale donc il n'y a pas trop de risques en historique on lui trouve pas une place et par rapport à clair on en plus ça te permet de pas avoir besoin de jouer blanc donc elle sera ouais plus polyvalente qu'un qu'un clairon pour le coup renace l'indomptable pour trois c'est une 5 5 créature légendaire dieu contact mortel indestructible il ne peut pas attaquer ni bloquer à moins que vous ne contrôliez une créature de force supérieure ou égale à quatre une autre ouais une autre parce qu'évidemment sinon lui pourrait attaquer grâce à lui même 30 et pour trois une créature ciblée gagne plus 2 plus 0 et acquiert le piétinement jusqu'à la fin du tour c'est une carte très puissante qui était jouée à l'époque dans son standard qui vient renforcer l'archétype mono vert ou l'archétype grûle parce que vous allez beaucoup avoir beaucoup de cartes avec quatre de force ou plus notamment le le champion de feuilles acier qui est une 5 4 pour trois elf qui est la base des stratégies agro verte et rona soit là il marche très très bien avec ce genre de cartes là ça donne le piétinement à vos grosses créatures ça permet d'attaquer rapidement ça se joue tour 2 si vous avez joué un elfe au tour 1 vous faites des sorties tour 1 elf tour de rona ce tour 3 style livre champion j'attaque avec mon rona ce qui est 5 5 c'est une bonne créature d'agression et ça donne aussi un petit peu ce qu'on appelle de la riche ça permet de passer des derniers points parce que vous allez donner piétinement à vos grosses bêtes rona ce top carte d'agro vraiment très bon colère de dieu ça assez simple à expliquer pour quatre manas c'est cette carte qui a donné son nom à l'effet qu'elle a détruisées toutes les créatures elles ne peuvent pas être régénérées en anglais ça s'appelle voir sauf god et en fait c'est pour ça qu'on dit une brasse quand on parle d'un effet qui détruit toutes les créatures ou en tout cas qui a un effet similaire parce que la carte s'appelle du coup voir sauf donne en anglais par contre chose autre à dire c'est en blanc c'est la meilleure gestion à toutes les créatures le meilleur effet brasse parce que ça ne coûte que quatre manas ça ne fait pas piocher contrairement à fracasement du ciel donc c'est meilleur dans dans la plupart des cas sauf si vous vous avez une grosse créature inestructible là c'est mieux fracasement mais exactement colère de dieu ça fait quand même bien le taf et on espère peut-être voir danation un jour en noir mais c'est le même effet mais on pour demain avec jumpstart ils nous ont mis langouiche ouais on s'en rapproche pas mal quoi déjà ouais le pacte démoniaque qu'on a joué en standard à l'époque c'est une bien belle carte qu'on aimait beaucoup on a essayé pas mal de builder autour et ben là je pense qu'en historique on va pouvoir se faire plaisir pour quatre vous avez un enchantement au début de votre entretien vous choisissez l'un qui n'a pas été choisi vous voyez vous avez plusieurs lignes vous êtes obligé de choisir une ligne que vous n'avez pas choisi à l'entretien précédent non que vous n'avez jamais choisi ouais que vous n'avez jamais choisi parce que sinon tu pourrais faire un deux et un autre effectivement non en fait vous êtes obligé de choisir une ligne que vous n'avez jamais choisi précédemment le pacte démoniaque inflige quatre blessures à n'importe quelle cible et vous gagnez quatre points de vie l'adversaire ciblé se défausse de deux cartes vous piochez deux cartes et vous perdez la partie le but étant de choisir vous perdez la partie à la dernière ligne vous avez bien compris et le but étant que votre pacte démoniaque vous ait fait gagner la partie avant qu'elle ne vous la fasse perdre l'intérêt de cette carte là là dans le format historique c'est qu'on va pouvoir jouer avec cette carte là notamment en la blinkant grâce à des cartes comme yorion et ça renforce très très fort l'archétype doom for told pour ceux qui le connaissent déjà on a présenté une vidéo en standard très récemment de cet archétype là et ben il faut savoir qu'il existe aussi en historique et notamment en pionnière et que pacte démoniaque ça rentre excellemment bien dans ce plan de jeu là vous pouvez sacrifier votre pacte démoniaque sur votre doom for told avant que vous arriviez à la dernière ligne vous perdez la partie vous pouvez le blinker c'est à dire le faire partir du jeu et revenir pour pouvoir refaire les effets que vous aviez déjà choisi et les effets sont quand même plutôt puissant l'adversaire se défausse de deux vous piochez deux donc voilà c'est une carte un petit peu tricks ce qu'on appelle un build de rente on va avoir envie de créer autour de cette carte là ouais ça je crois que ça va arriver sur la chaîne franchement c'est une très très bonne carte qu'on aime beaucoup je précise deux choses vous pouvez en avoir plusieurs sur le champ de bataille du lac démoniaque et si vous en avez plusieurs vous pouvez choisir le même effet pour les deux donc c'est pas parce que vous avez déjà choisi par exemple infliger quatre blessures à n'importe quelle cible avec l'un que l'autre ne pourra pas le faire parce que l'occurrence de la carte est différente ça marche comme un blink en fait si vous blinquez vous pouvez refaire les effets là si vous encaster un deuxième vous pouvez faire les effets du premier encore une fois c'est genre ça ne concerne que lui même en fait ok le truc et l'autre truc que je voulais dire je ne sais plus donc voilà ça me reviendra plus tard on peut passer à azorette la ferme passons à azorette azorette très bonne carte de deck aggro mono rouge c'est vu bah devenu meilleur mais un peu moins aggro quelque part avec l'extension il a il a il a envie d'aller chercher un petit peu des un peu plus de haut drop il a une capacité à se midrangiser entre guillemets c'est à dire avoir des drop 4 et des drop 5 on verra aussi avec l'annonciateur de gloire mais je crois quand même qu'il est plus enfin il est quand même très méchant il est quand même vénère mais mais on voit quand même un drop 4 alors que c'était plus trop le c'est plus trop la mode dans mon oreille un dieu du coup 5 4 indestructible célérité pour quatre très fort elle ne peut pas attaquer azorette la fermante ni bloquer à moins qu'on ait une carte ou moins en main avec mon rouge c'est pas très dur généralement ça arrive vite et elle a un autre effet que pour trois on peut se défausser d'une carte pour infliger deux blessures à chaque adversaire donc ça nous aide à activer enfin à pouvoir attaquer ou bloquer avec azorette et en plus ça met des points ça reçut que ça recycle pendant vos cartes qui est bas qui vont se faire bloquer volant vos montagnes nulles qui savent plus à rien pour mettre des points dans la bouche de l'adversaire c'est une carte qu'on joue en trois ou quatre exemplaires dans l'élisme mono rouge à l'époque enfin quatre exemplaires et qu'on va rejouer maintenant c'est sûr parce que la carte est très puissante elle demande une gestion assez particulière elle va pouvoir tenir le bord de des points à distance vous pouvez tuer très très souvent avec son effet pour promenade parce que deux points tous les tours quand vous avez déjà bien agressé ça va vite ouais deux points tous les tours plus son body 5-4 sachant que défaussez des cartes lui permet d'attaquer donc elle synergise toute seule elle synergise avec elle même enfin la carte est ouais très 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 bonne carte qu'on va voir jouer qu'on voit déjà jouer de toute façon dans l'élisme mono rouge très puissant très très puissant on va parler de compagnie rassemblée bien sûr pour quatre regardez les six cartes du dessus de votre bibliothèque parmi elles mettez sur le champ de bataille jusqu'à deux cartes de créatures avec un couverti de mana inférieur ou égal à trois mettez le reste au dessous de votre bibliothèque dans l'ordre de votre choix pareil c'est un peu comme ces idées pensées dans tous les formats où elle est légale la carte elle a été jouée c'est une très très bonne carte une carte qui a dominé son standard à l'époque wizard a d'ailleurs avoué que s'ils avaient eu la même façon de penser la les ban listes et restrictions cette carte aurait été banni à l'époque ça ne l'a pas été parce que les ban listes et restrictions étaient prévues à l'avance et donc du coup on pouvait pas avancer les dates de ban donc c'est une carte qui est vraiment très puissante je pense qu'en historique elle est dans un environnement où son power level est ok et contenu et que c'est pas une carte qui mérite son ban mais c'est une très très bonne carte qui vient donner de la puissance au jeu agro la puissance au jeu mid range vous avez envie de jouer ça avec des decks tribaux en fait c'est-à-dire avec des decks à base de créatures qui se buffent les unes entre elles vous pouvez jouer ça dans les decks sacrifice parce que si sur votre compagnie rassemblée vous trouvez un enjambeur le 3-2 qui permet de créer une chèvre et qui sacrifie des créatures plus un diable un mayem devil bah ça fait un truc super bien vous pouvez jouer ça aussi dans gruel juste pour trouver bas un légion war boss ou alors un bris sort gruel par exemple ça se splash très bien ça se splash effectivement très bien notamment dans spirit aussi qui pourrait devenir un très bon deck d'historique il faut voir un peu si on peut continuer à lui implémenter de bons de bons esprits donc voilà compagnie rassemblée gardez bien cette carte en tête vous allez en voir en historique c'est c'est sûr yep très bonne carte puis c'est un éphémère donc vous le jouez à la fin de votre tour c'est la surprise quoi ouais c'est régalade c'est ça surtout en phase de bloc c'est ça j'attaque rien j'ai rien pour l'instant en l'instant j'irai est en fait pour 4 manas en instantané vous allez pouvoir mettre théoriquement 6 6 de manas sur le bord et ça va très bien dans un deck aventure je viens de capter parce que tu peux aller chercher les bêtes comme ça même si tu as envie de les jouer en aventure ça marche très bien pour aller les prendre aussi mais non mais avec son champ de bataille oui mais du coup comme les bêtes l'aventure en fait sont intéressantes ou 3 au moins tu peux les prendre sur une collecte de compagnie tu vois ah oui mais tu pourras pas faire leur aventure non tu n'auras pas sur leur aventure ok mais tu vois ça ça marche ça synergise quoi ok est ce que je pourrais pas parler de la carte en dessous ouais vas-y vas-y avec plaisir ça me fait plaisir et ça c'est très plaisir de parler de l'autre le dieu scarabée dieu scarabée une des meilleures cartes de magic voilà déjà selon un panel de moi pour cinq manas une 5 5 qui est dieu comme azor est donc dieu veut dire chiant à tuer voilà les dieux monocolor sont quasi tous tous indestructibles c'est ça les dieux bicolores il y en a trois c'est à chaque fois des dieux insectes donc dieu sauterelle du scarabée du scorpion et eux ils sont pas indestructibles mais ils ont un effet qui est commun à tous à la fin c'est que quand ils meurent voulait renvoyer dans la main de leur propriétaire au début de la prochaine étape de fin donc en gros il meurt après l'étape de fin vous reprenez la main sauf s'il exilé entre temps donc ça c'est plutôt fort c'est le côté récursif de la carte 5 5 pour 5 au début de votre entretien chaque adversaire par x point de vue vous appliquez regard x x étant le nombre de zombies vous contrôlez mais il n'est pas vos zombies c'est bizarre attendez un petit peu il en fait des zombies pour quatre manades ont deux bleus exilé une carte de créatures ciblées depuis un cimetière créer un jeton qui en est une copie excepté que c'est un zombie 4 4 non donc en fait c'est la capacité eternalize appliquée à n'importe quelle carte c'est à dire pour vous payer quatre vous avez ciblé une créature dans un cimetière dans un cimetière n'importe lequel pas forcément le vote n'importe lequel ceux qui jouent en multi régalez vous voilà c'est une source infinie de pouvoir vous allez faire du coup des 4 4 qui sont zombies qui vont trigger son premier effet donc regard regard x et perdre x points de vie à chaque adversaire et en plus ça va garder les effets et ça fait des effets de tarif en jeu si vous créez une copie par exemple de la championne de l'esprit qu'on a vu tout à l'heure ben ça fait l'effet de pocher quatre des fossés de très très puissante carte qui permet à elle seule d'être une une condition parce qu'elle est très dur à gérer il faut l'exilé ou l'exilé quand elle est dans le cimetière ce qui n'est pas forcément tout le temps évident donc ça veut dire qu'elle peut faire de la value et c'est là sa puissance c'est que si vous réussissez à la garder vous réussissez pendant la garder un tour que l'adversaire n'a pas géré vous allez tout de suite essayer en tout cas d'utiliser sa capacité pour faire de la value vous en jouer plusieurs donc même si elle est gérée vous allez pouvoir en retrouver d'autres si elle reste sur le champ bataille ça vous faire des regards faire perdre des points de vie faire un bond sans utiliser vos cartes en main vous avez juste utilisé quatre mains là pour créer des 4 4 qui vont mettre la pression et avoir des effets des fois un petit peu d'oeuf un peu fort donc vraiment la carte est trop trop bien j'adore ouais très bonne carte carte de midrange de contrôler tu as tout dit on va passer à l'âge de la promesse on voit que tu connais bien la carte hein l'âge de la promesse pour 5 c'est une bonne carte moi j'adore celle là pour 5 rituel chercher dans votre bibliothèque jusqu'à deux cartes de terrain mettez les sur le champ de bataille engagé mélanger votre bibliothèque si ensuite si vous contrôlez au moins trois déserts créez deux jetons de créatures de denois zombies vous allez me dire mais val mais c'est nul c'est rien c'est ton truc tu vas chercher deux landres hop 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 non moi pour 5 je vais chercher deux field of the dead parce que c'est deux cartes de terrain point pas de terrain de base pas de non c'est ça c'est ça la puissance de l'âge de la promesse c'est le nouveau golos c'est la carte qui a rendu l'archétype field of the dead playable non je rigole il était déjà ça l'a juste rendu meilleur en fait c'est extrêmement puissant ouais ça vous permet si vous avez déjà cinq terrains différents sur votre champ de bataille ce qui arrive à peu près à tous les tours 5 dans les decks field of the dead bah d'aller chercher un field of the dead et un septième terrain différent oui quand vous avez cinq mana en fait vous espérez qu'ils soient les cinq différents vous allez chercher un field of the dead et un septième landre différent et vous avez donc du coup directement vos procs sur le champ des morts ensuite tous les âges de la promesse suivant vous allez chercher d'autres field of the dead pour faire une armée de zombies c'est devenu peut-être avec ses idées pensées une des cartes les plus jouées du format historique actuellement parce que bah la carte field of the dead est extrêmement puissante depuis la disparition des deck combos avec réclamation donc très très puissante et en plus à le petit upgrade de si vous contrôlez trois déserts créer deux jetons de créatures de deux noirs zombies et ça se fait à la résolution du sort donc si vous aviez déjà un désert et que vous allez chercher deux déserts bah quand le sort se résout il y aura trois déserts vous créez donc du coup deux jeux de créatures de deux noirs zombies qui permettent entre guillemets de ou renforcer votre board de zombies avec field of the dead ou alors de poser des bloqueurs contre les dacagros si vous n'avez pas encore field of the dead qui peut commencer à créer des zombies c'est une très bonne carte l'âge de la promesse c'est la carte phare de l'archétype field of the dead actuellement avec le dieu sauterelle d'ailleurs dessus avec le dieu sauterelle ouais ce qui est très rigolo c'est que les zombies ont cette tête là mais si vous avez un field of the dead en jeu les zombies se transforment pour être raccord avec ceux de field of the dead ah ouais ils mettent le costard ouais c'est trop bien en parlant de hop je te pique la souris en parlant du dieu sauterelle le dieu scarabée donc 5-5 pour 5 ah je voulais juste préciser un truc et j'avais oublié de dire enfin même si la plupart des gens l'ont vu forcément mais pour 4 on exile une carte ça fait aussi de la haïque de cimetière ouais carrément donc vous pouvez quand le mec dit ah bah je joue si non hop là exilé ça permet surtout dans les deck control de rentabiliser ton mana aussi en fin de tour parce que tu vas rester up pour pouvoir rencontrer ou gérer et en fait fin de tour tu payes 4 et tu fais revenir une bête et merde quoi comment ça tu veux tu vas faire revenir une carte de ton cimetière bah non je vais l'exiler c'est moi qui vais l'avoir c'est une bonne carte de dieu scarabée mais il vache de la promesse ça bien c'est bien c'est bien aussi don du dieu pharaon ça je te laisse en parler ou don de dieu je vais pas prendre ta place sur le don du dieu pharaon ouais c'est vrai qu'on faisait des dingueries au tout début de la chaîne avec don de dieu pharaon je crois qu'on a fait des gameplay de dingue avec cette cette carte là c'est une machine à d'un gris ouais c'est une machine à d'un gris il ya moyen de junker à fond avec cette carte là mais il ya moyen aussi de faire des decks compétitifs pour l'instant ça n'a pas encore été très creusé parce qu'il ya des decks qui sont plus obvious entre guillemets ça manque un poil de peps et on va on verra on verra on verra on verra le don de dieu pharaon pour cette c'est un artefact au début du combat pendant votre tour vous pouvez exiler une carte de créature depuis votre cimetière si vous faites ainsi créer un jeton qui est une copie de cette carte excepté que c'est un zombie 4 4 noir il acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour globalement ça fait la capacité éternellisation au début de fin pendant chaque tour au début de votre combat donc voilà ça fait un effet don du dieu enfin ça fait un effet dieu scarabée ou un effet éternellisation sur une carte de votre cimetière et c'est les gardes en plus de donner à c'est réalité donc c'est une carte à combo c'est une carte qu'on veut pas payer cette mana qu'on veut faire venir grâce à un autre artefact dont on vous parle de l'au-delà ouais c'est ça dont on part l'aura probablement si on fait une deck tech avec don du dieu pharaon vous pouvez si jamais la carte vous intéresse allez voir nos vieilles vidéos youtube vous tapez don du dieu pharaon valet pl vous avez trouvé et il ya des trucs vraiment très très sympa notamment avec la cruelle célébrante ouais vous pouvez refaire nos decks de l'époque maintenant parce que la plupart des cartes sont alors j'ai essayé ur tu peux pas parce qu'il me manque le ministre des enquiries donc en fait ils n'ont pas remis toutes les cartes d'amonquette et non du coup pour faire ur gift on peut pas trop et pour faire goblin gift c'est un peu chaud mais j'ai pas regardé si on pouvait pas faire u white token gift tu te souviens ce gameplay je me souviens parce qu'il ya la procession consacrée donc voilà on a gagné 200 peps bref c'est une carte à combo qui a moyen d'être très puissante si on arrive à faire venir le don de dieu pharaon très rapidement sur notre board et qu'on a des bêtes à effet d'arrivée en jeu voilà il ya des trucs sympa à faire yep deux dernières cartes bon annonciateur de gloire on a passé on en a parlé tout à l'heure très bonne carte pour les decks mono rouge 1 pour 5 voile célérité ça peut mettre quatre points ou juste enfin mettre quatre points adversaires et mettre quatre points une bête ou juste saucer tous les tours c'est très très fort c'est un très bon top deck de mono rouge ça finit bien les parties ça permet de passer parce que ça met les dégâts avant la résolution des c'est ça de la phase de blog donc ça enlève un bloqueur en même temps très très bonne carte qu'on va voir jouer dans mon rouge mais pas forcément fois quatre on voit que les gens sont encore un peu frileux sur l'annonciateur de gloire mais c'est qu'en fait c'est un peu cher en mon rouge c'est un deck aggro et annonciateur de gloire tu le veux surtout dans les miroirs pour midrangers et ton jeu et pouvoir ben enlever des bloqueurs mais c'est vrai que dans le plan de jeu linéaire de il faut que j'aille très très vite parce que sinon il ya des mecs qui vont me pompe des armées de deux ouais le ringer il est pas trop dans ce plan de jeu là c'est presque lent il est trop lent mais c'est une très bonne carte de deck monstres notamment les decks grûle et c'est une très bonne carte de side de mono raid et vous allez voir les annonciateurs de gloire sur le ladder c'est sûr et du coup ruin de ramunap bah encore une fois ça c'est pour mon rouge et pour personne d'autre j'ai envie de dire un land qui fait soit de l'incolore soit du mal en rouge on paye un point de vie mais surtout son effet le plus utilisé c'est pour quatre ont sacrifié un désert eux mêmes sont des déserts les ruines de ramunap ont fait deux blessures à chaque adversaire donc en fait vous avez juste quatre montagnes dans le deck qui mettent deux quatre montagnes qui sont des chocs donc c'est fort ça a été banni à l'époque en standard ça a été banni vous pouvez le sacrifier lui-même ou sacrifier un autre ruine de ramunap pour faire l'effet il ya d'autres cartes que vous pouvez jouer aussi mais qu'on conseille pas parce que ça empêche de jouer tianneweller donc on va voir le plus rentable à mon avis c'est tianneweller mais on verra cd sont des déserts qui font que de l'incolore quand ils arrivent en jeu ils font un point de dégâts adversaire donc ça permet d'avoir plus de fioul on va dire plus de d'essence à mettre dans cette ruine de ramunap du coup au lieu de la sacrifier elle vous sacrifiez les déserts qui font de l'incolore sauf que ben voilà c'est 4 l'incolore dans le nez qui vous empêchent des fois de caster vos cartes c'est pas cool exactement tu as tout dit on sait pas encore s'il vaut mieux avoir quatre ruines de ramunap et des chenneweller ou alors quatre ruines de ramunap plus des déserts et se passer de chenneweller on verra juste quatre ruines de ramunap suffit largement je pense que c'est pas de tuer votre adversaire avec des landes c'est juste que vous avez quatre montagnes dans le deck c'est des chocs quand vous jouez mono rouge combien de fois ça vous est arrivé de perdre la partie et votre adversaire était à deux à trois ou à un bah avec ruines de ramunap ça n'arrivera plus et c'est vraiment pour ça que la carte est trop puissant et en plus c'est incontrable parce que c'est un terrain votre adversaire ne peut pas interagir quoi qu'il se passe à moins que l'adversaire puisse contrer une capacité quoi qu'il se passe il va prendre deux et c'était extrêmement puissant ça a été banni à l'époque en standard et je pense que c'est largement du niveau de l'historique actuellement ça renforce juste l'accepterie l'archétype monorête qui n'était pas si joué jusque là on va passer maintenant des qui je pense un ouais dessiné par florian de j'ai un cours la ruine de ramunap donc qui est certainement français salut à tous tu regardes cette vidéo tu as du flot très très beau dessin voilà moi j'adore les foudres donc c'est tu sais je suis rendu ça c'est une foudre qui met quatre ans je pense que vu la taille du trait ouais elle a la montagne a pris quatre mais comme on la voit de loin on pense qu'elle ça fait que deux les éclats font font deux on va vous présenter ensuite les trois premières d'éclipses que vous pourrez rencontrer sur le ladder si vous allez jouer en ladder historique pour monter entre guillemets le ladder ces trois d'éclipses qui sont approuvés que ce soit par entre guillemets la communauté des gens qui jouent sur magic arena ou alors bah même par moi même parce que j'ai pas mal joué au format depuis qu'il est sorti c'est sorti on le rappelle jeudi à 17 heures le premier deck dont on va vous parler on commence par monorête du coup on en a parlé avec annonciateur si tu veux partons sur monorête cliquer sur la petite petite montagne monorête qui est une version qui se rapproche énormément de la version qu'on peut jouer actuellement en pionniers en version papier ou alors qui ressemble aussi aux versions qu'on pourrait jouer en standard à l'époque de la moncat et kaladesh solide voilà on a juste quelques petites cartes qui se sont rajoutées avec les extensions récentes comme géant krakos et torbran sinon c'est du classico classique on a no tour 1 avec le mash carifam qui permet de mettre des marqueurs moins 1 moins 1 à la place des dégâts ça combat très très bien avec tournoyeur de chêne gobelin des dégâts non combat ouais les dégâts non combat évidemment ça marche très très bien avec tournoyeur de chêne gobelin ça marche très très bien avec choc avec frappe foudroyante c'est un super bon tour 1 qui en plus a la prouesse donc voilà ça ça marche juste naturellement bien pyromancien viachino que vous avez vu pas mal joué aussi sur la chaîne à l'époque bon c'est un 2 1 pour 2 qui met 2 dégâts donc c'est un peu de riche ça permet d'aller tuer l'adversaire le cadra on a la fameuse azorette aussi qui va finir les parties on en a pas 4 mais 3 parce qu'on fait quand même une place à un petit orbran qui fait quand même des dingueries bah ça marche avec azorette du coup azorette met 4 c'est ça pour 3 on a le petit kenra c'est une raison de plus à pas jouer les déserts incolores d'ailleurs ce torrent ouais effectivement on a le kenra qui a un super tour 2 célérité qui en fin de partie entre guillemets permet de mettre les derniers points parce qu'il peut s'éternaliser et quand il s'éternalise on l'a dit il revient 4-4 il empêche une créature de bloquer et vous mettez vos points donc voilà il ya plusieurs versions de monorête qui tournent en ce moment il ya des versions qui sont très orientées sur les sorciers avec des éclairs du sorcier et des grim lavamuncer notamment donc ils sont un petit peu plus sorciers orientides et qui joue du coup pas les tournoyeurs de chen gobelin voilà ça dépend on n'est pas encore sûr de quelles sont les versions définitives quoi qu'il advienne si vous jouez ça ça a quand même plutôt bien marché on voit aussi qu'il ya les ruines de ramunep les châteaux de braiserête pour mettre des points et les terrains de charronière parce que c'est un désert en plus c'est un désert on n'en met qu'un parce que sacrifient un si on sacrifie pour deux enfin si on sacrifie un désert pas forcément lui d'ailleurs on existe toutes les cartes de tous les cimetières ça permet de pas se prendre de méchants muraux c'est ça qu'ils sont vraiment très très méchant très très méchant pour la clé voilà mais ça c'est cadeau ça me donne envie de jouer monorête parce que c'est des cartes que j'ai aimé jouer à l'époque je pense au kenra je pense à ce carifam que j'ai aimé jouer en pionnière je pense à azor est qui est une super bonne carte et moi qui suis pas un grand fanat de monorête ça me donne vraiment envie de jouer la liste ça a l'air vraiment cool et pour l'avoir pris sur le ladder pour avoir rencontré ça c'est vraiment puissant je suis pas fan non plus monorête mais je me serais tenté tu vois voilà je suis un peu plus fan des voies mais c'est là c'est vrai que ça ça rend le deck encore plus intéressant dans le side on a des très bonnes cartes notamment la fissuration qui vient de faire son entrée dans magic arena trop trop bien pour l'historique voilà ça vous permet de gérer une créature ou de gérer un artefact très polyvalent il ya beaucoup de gens qui disaient ah ça manque de fissuration sur le magic arena pas de problème on est à le faire aussi donc déchaîner horrible pour les gens les gens qui jouent field of the dead à chaque fois qu'il ya un jeton zombie qui va arriver sur le champ de bataille bah vous allez prendre un dégât et euro ne fait rien gagner et euro ne fait pas gagner des pv écrasis non plus donc faire aussi donc déchaîner super cartes selon le format vous pouvez même les avoir main deck ce sera à vous un petit peu de vous adapter et les annonciateurs de gloire bah pour le mirror en fait quand tu as un monorête qui joue annonciateur et l'autre qui n'en joue pas vous n'avez pas les mêmes top decks vous n'avez pas la même gestion voilà ça mid rangis un petit peu ça rend votre plan de jeu un peu plus big red et c'est une super bonne carte mais j'adore ce deck annonciateur je suis tour branle le mec fait ouf et toi tu mets quatre passons au meilleur deck de croquis le meilleur deck de croquis alors ce deck là bah il est funky vous allez dire putain mais je connais ça c'est chafour non je connais c'est chafour non pas vraiment il n'y a pas chafour pas vraiment parce qu'il n'y a pas il n'y a pas de chat il n'y a pas de four exactement ça c'est vraiment un deck full combo qui se base sur citadel de bolas qui veut jouer citadel bolas tour 3 4 ou 5 et qui gagne dans le tour instantanément alors comment jouer c'est de bolas tour 3 4 et ben on a beaucoup d'accélérateurs avec elf de la noire et wador on aussi druides de paradis et prêtresse qui est un accélérateur malgré malgré entre guillemets parce qu'on la voit pas comme telle mais quand même elle ajoute deux manas c'est surtout que ça qu'elle est joué oui enfin d'habitude en fait c'est plutôt un moteur de sacrifice c'est pas pour ramper mais dans ce deck là bah ça marche bien et tour phyrexian comme tu le montrais un land qui si on sacrifie une créature ajoute deux manas noir donc ça a fait un petit peu de rampes d'accélération pour poser la citadelle le plus tôt possible on a beaucoup de sort très peu cher beaucoup de moyens de filtrer comme l'enjambeur du malheur l'artiste de sang aussi qui fait alors il faut aller regarder je confond avec le voyant de viscer l'enjambeur de malheur qui va faire le taf en faisant plein de scry qui vous permettent de one shot l'adversaire on rappelle donc on engage la citadelle on sacrifie 10 permanents non-terrain on met 10 points de l'adversaire perd 10 points de vie enfin les adversaires perdent 10 points de vie et le diable du coup comme on l'a sacrifié 10 permanents fait 10 ping donc ça met 20 ou même ça peut mettre plus l'artiste aussi effectivement mais l'artiste ça marche avec des créatures donc ça va dépendre des permanents qu'on sacrifie de saisie de draw premier nez comme le spell de début de partie enfin de saisie en début de partie et draw premier nez un peu plus tard pour piquer les méchants euros les krasis pour les sacrifier ou juste tuer l'adversaire les compagnies rassemblées qui prennent toutes les créatures du deck et ça c'est un régal quand vous allez chercher un diable du carnage comme tu disais un enjeu en beurre du malheur ça permet de faire mass value tout de suite de pouvoir sacrifier faire un scry un ping et vous avez deux body enfin c'est vraiment vraiment très très fort et il ya vraiment comme on le disait déjà en standard le côté combo de plus en plus là c'est vraiment on cherche à maximiser le combo on veut faire citadelle de bolas on en joue quatre c'est méchant on veut faire c'est le plus tôt possible et on part en couille c'est plus un deck qui veut grinder qui joue chaffour très love crum et tout non on s'en fout c'est trop lent on veut juste jouer une citadelle de bolas et avoir un enjambeur sur le board pour avoir enjambeur sur le board on va aller creuser et le chercher avec compagnies rassemblées ou alors on va espérer le trouver au dessus du pack et le pack est designé pour que à partir du moment où vous avez un enjambeur une citadelle de bolas sur le board vous avez gagné voilà il n'y a pas de chichi vous allez vraiment avoir genre cinq six lentes d'affilée pour vous allez pouvoir scry toutes vos cartes en sacrifiant vos créatures pour avec votre citadelle jouer toutes les cartes du dessus de votre deck et dès que vous avez un terrain vous le scry vous le mettez en dessous de votre deck pour pouvoir continuer à jouer dès que vous avez dit permanent vous sacrifiez la citadelle de bolas vous avez un diable et un artiste et c'est gagné et ben la decklis je l'ai rencontré encore une fois et sur mon rush avec le troisième deck dont on va vous parler qui est sultai field of the dead les principales cailloux dans ta chaussure c'était le cailloux dans ma chaussure je crois que j'ai trois défaites dont trois qui sont dédiés à ce deck là je crois ouais donc c'est que y'a un effort en fait tu peux pas battre citadelle de bolas tour trois ou quatre c'est imbattable il faut la gérer quoi sinon mort ouais mais il faut la gérer au tour où ton adversaire il faut du coup il faut garder quelque chose c'est très très compliqué je pense que par contre si le deck devient très connu c'est pas si dur de gérer ce deck là attention on peut quand même s'en prémunir ça reste un jeu qui veut jouer aussi des crottes et des mauvais top deck pour aller sur une carte à 6 voilà mais mais c'est beaucoup plus puissant que ce à quoi je m'attendais voilà ça marche vraiment très très bien les compagnies rassemblées donnent pas mal de gaz à la liste le petit side vite fait on a passé à la tade avec liste finalement ouais c'est beau quand je vois le side je me dis mais c'est fou quoi il ya des saisies des droits au premier nez pour compléter les deux qui sont en main deck croquis il a fait les choses bien il ya des géants d'aliments nécrophages ça fait de la gestion de cimetières des points de vie de la gestion de créatures ça jure au bois ce qu'on trouve sur compagnie on trouve sur compagnie la tisseuse de sport étoile qui est un très bon bloqueur notamment contre molle rouge qui va tempo faire gagner des points de vie créer des autres blocs d'autres bloqueurs pardon c'est trop bien quoi là tu vois pareil je n'ai pas joué ce deck là je l'ai beaucoup rencontré et ben j'adore tu vois là d'en parler de vous le présenter je trouve ce deck très stylé je pense que c'est un peu plus simple à jouer parce que comme tu as plus un côté combo tu sais que ce que tu dois faire et ensuite tu vas juste jouer tes cartes complètement c'est alors que les versions chafour un peu moins combo avec trail of crime c'était plus dur parce que voilà il faut optimiser savoir quoi faire quand là sans dénigrer le deck je pense que c'est un peu plus accessible et ceux qui voulaient se laisser tenter par des decks peut-être jaunes de genre comme moi mais qui n'ont pas forcément fait parce que il faut quand même un niveau et un temps de jeu assez assez haut pour pouvoir maîtriser c'est une qualité qu'un je pense qu'un deck soit simple à jouer ouais genre je pense que c'est vraiment c'est vraiment bien de partir là dessus très très bien voilà c'est validé tester ce deck là il est bien vous allez rencontrer pas mal aussi sur le ladder et le dernier deck qu'on voudrait vous proposer évidemment c'est comme pour les cartes on aurait pu en parler de 20 ou 30 autres pour les decks on aurait pu en parler d'au moins cinq ou six autres on a fait un choix on a fait une sélection et sur le taille field ça c'est le deck qu'on a designé avec les viewers bien sûr je suis pas le seul tout le monde pouvait trouver le build de manière un petit peu obvious on l'a designé en stream et à la fin du stream après j'ai rush jusqu'au rang mythique avec la liste elle est vraiment pas mal ouais les listes les terrains évidemment vous en voulez plein de différents je crois que tu t'embêtes hop là jusqu'on puisse voir les terrains en dessous voilà le but ici c'est de jouer l'âge de la promesse pour aller chercher des champs des morts d'avoir plein de terrains différents pour pouvoir faire croc le champ des morts on a quand même trois déserts qui se lisent dans la liste parce que pourquoi pas avec l'âge de la promesse avec en train de les chercher ruisseau hypnu oasis d'achep et morts de terre qui est probablement le moins bon désert on pourrait avoir deux ruisseaux d'hypnu parce que ça permet de recaster directement euro de votre cimetière et donc ça marche très très bien ça reste aussi un deck un petit peu value euro rampe le plan de jeu donc c'est l'âge de la promesse je vais chercher des champs des morts et des terrains utilitaires à côté de ça on a un plan de jeu rampe avec explore spirale de croissance euro rajeunisseur derrière une petite gestion parce qu'il faut pas déconner quand même des decks gobelins et monorête qui traînent les quatre saisies dépensées qu'on va décider dans le mirror et contre aggro mais qui sont excellents de compte contrôle et contenu de range voilà de toute façon elles font leur apparition partout et au pire elles vont très très bien dans le side il n'y a pas de problème des cartes qu'on décide très facilement hydroïde krasis parce que c'est bien quand tu as plein de mana de pouvoir vraiment piocher tout ton deck et ben faire des choses bien hugin qui permet de clean et de clean les les tokens notamment ça peut arriver que dans un meilleur de field of the dead vous soyez derrière et vous avez besoin de faire moins zéro à la place du moins x pour clean tous les tokens field of the dead c'est beau des fois tu te retrouves à faire des mirors où il ya un hugin de chaque côté et les hugin ne peuvent pas plus parce qu'ils font moins zéro à tous les tours et c'est très très rigolo on a événement d'extinction pour respecter l'agression ce deck là est extrêmement solide voilà il ya de plus en plus de gens qui commencent à le jouer il ya deux versions qui se dégagent cette version là et la version avec carnes pour avoir un sideboard avec des artefacts que tu peux aller chercher moi je trouve que c'est un peu plus lent mais ça doit être pas mal dans le mirror cela dit mais contre aggro j'imagine que ça doit être un peu compliqué donc voilà à vous de faire votre choix de vous renseigner en tout cas cette décliste là elle marche très bien je les postais sur perf pour ceux qui veulent aller voir de toute façon on met les tous les toutes les déclistes en description évidemment mais sur perf tu vois la liste elle est discutée il y a l'explication vous allez voir un petit peu les différentes versions et c'est sympathique quelque chose à dire sur le site peut-être moi juste précise que la liste je sais que les gens ça fait peur field of the dead et qui s'imagine que c'est un deck un peu bête qui fait que ramper franchement c'est trop bien joué avec saisie dépensée avec euro avec le fait que tu es hugin dans lequel tu peux ramper facilement la liste est vraiment trop sympa tu as quand même des landes utilitaires comme marécage de bouche du caf j'ai vraiment l'impression de faire des choses puissantes mais interactive fun enfin c'était vraiment très très sympa je vous encourage à jouer cette liste là est ce que tu as l'impression que ce serait une version définitive où il faut encore travailler non tu peux bouger le mec qui est top 3 du ladder du ladder mythique il a que deux saisies dépensées et il a un hulamog dans le mendek et c'est vrai que par exemple dans le mirror tu veux t'es du zulamog c'est ce qui fait gagner en fait ça te permet d'aller exiler les champs des morts de ton adversaire ouais et genre typiquement ça m'est arrivé de avant de faire ma série de 11-3 quand ma liste n'était pas définitif ça m'est arrivé de perdre des parties parce que mon adversaire il avait eu l'amog mendek à la game 1 et moi non et je pouvais pas y faire grand chose et comme les parties durassées tu vas tout le temps caster ton hulamog donc je pense que le split avoir deux hugin et un hulamog c'est pas déconnant donc dans la version est encore bougeable et encore des choses à faire ouais dans le side on a des bottes dédaigneuses mais pour le mirror parce que ça contre ça contre hugin ça contre l'âge de la promesse ça contre hulamog même si l'effet d'exilé va quand même passer on a négation pour les decks contrôles et pour bas tous les decks qui veulent jouer des cartons créatures en prise délétère parce que je m'attendais à des monos verts fin de la légion parce que je rentre dans le mirror et je dis alors moi j'ai 20 token toi tu en as 20 aussi toi tu les as plus et t'es mort oh c'est bien ça et ça marche bien pour le coup on a réduit à néant parce que monorade ça fait très très mal vengeance de l'envoûteuse c'était plus pour les decks gobelins ou les decks elf mais ça marche aussi bien contre monorade parce que la plupart des créatures sont wizards ok à vous de voir voilà pour vengeance de l'envoûteuse c'est pas si mal et les deux la moque parce qu'on en a besoin dans le mirror ok ma propre très 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 bonne liste toutes les listes seront dans la description et puis bah on va vous présenter des gameplays divers et variés sur d'autres decks les jours à venir en toute façon exactement ce que vous voyez la durée de la vidéo vous notez bien que là on va pas enseigner bien entendu bah c'est la fin de cette vidéo justement j'espère qu'elle vous a plu petit pouce bleu commentaire partage abonnement comme d'habitude si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux twitter facebook discord dans la description ainsi que les déclistes et notre chaîne twitch volpelle magic arena fr et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie oh 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 Sous-titrage FR ?